salut à tous c'est Audrey j'espère que vous avez faim aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un sauté de bœuf aux oignons ultra simple à faire vous allez être épaté comme au restaurant à vous allez voir ces fameux vous allez vous régaler allez vous êtes prêts toutes les étapes en vidéo c'est parti pour cette recette on aura besoin de 400 grammes de bœuf je vous conseille un bon morceau de bœuf type poire ou merlan il faudra une cuillère à soupe rase de maïzena 4 cuillères à soupe de sauce soja une cuillère à soupe de sauce d'huîtres un petit peu de poivre trois gros oignons de l'huile neutre ici pour faire frire le bœuf et les oignons et enfin une cuillère à soupe ici d'huile de sésame allez c'est parti pour cette recette je vais commencer la recette avec les oignons on les épluche tous une fois que c'est fait je vais couper en deux et ensuite je vais couper en fines lamelles je vais faire la même chose avec tout le reste des oignons et je réserve ok regardez impeccable tous les oignons sont découpés j'ai les yeux totalement en feu et en larmes alors ensuite je vais m'occuper de la viande donc là c'est un morceau de merlan c'est un bon morceau de bœuf vous pouvez prendre du rhum steak coeur de rhum steak un morceau d'araignée aussi ça fonctionne très très bien vous pouvez demander conseil à votre boucher ce qui est important pensez-y c'est de sortir la viande du réfrigérateur au moins une heure à l'avance pour que le sens elle tend de réimbiber en fait la viande heureuse remettre dedans en clair et ce qui vous donnera du coup une viande parfaitement tendre sinon elle va être dure comme une vieille tongue alors je coupe en deux le morceau il était un petit peu gros et là je vais venir l'émincer finement on fait des petites tranches comme ça tranquille faut absolument un morceau de bœuf qui soit très tendre parce que on va le saisir vraiment très rapidement et ben c'est quand même un plat qui va être plein de saveurs donc avoir un morceau de viande dure sous la dent c'est pas top quand même donc prenez-en pas beaucoup là vous voyez il ya 400 grammes pour quatre personnes faudra donc 100 grammes par personne il vaut mieux moins de viande mais voilà une viande de qualité je fais la même chose avec le reste du bœuf on se retrouve juste après impeccable on a les oignons et le bœuf émincé maintenant c'est parti pour la cuisson alors dans une grande sauteuse une grande poêle ou même un wok si vous avez à la maison j'ai placé l'équivalent de deux belles cuillères à soupe d'huile neutre je vais juste attendre un petit peu que ça monte en température qu'on va saisir la viande très rapidement sur un feu vif donc faut vraiment que l'huile soit chaude allez c'est parti je vais ajouter la viande donc on l'a fait saisir sur un feu vif au moins deux minutes le bœuf est pratiquement cuit il reste encore des parties un petit peu rosé mais là je vais stopper la cuisson là je vais retirer la viande je vais la réserver et ensuite on la remettra donc si c'est encore un petit peu rose et vous n'aimez pas ça terminera de cuire après pas de soucis allez on place tout ça dans une assiette allez on y va dans la même sauteuse je remets l'équivalent de deux belles cuillères à soupe d'huile de l'huile de notre tournesol pépins de raisin comme vous voulez j'ai juste essuyer un tout petit peu parce qu'il y avait trop de jus de cuisson quand l'huile est chaude on ajoute les oignons et sur un feu vif on va aller faire bien frire bien doré pendant que mes oignons sont en train de dorer je vais prendre un petit récipient je vais ajouter la maïzena on va préparer une petite marinade très rapide je vais ajouter de l'eau la maïzena faut toujours la délayer dans un liquide froid donc là c'est un liquide froid et vous voyez il y a à peu près allez 3 centilitres il n'y a pas vraiment de dose exacte 3 4 centilitres au pif on mélange j'ajoute la sauce soja 4 cuillères à soupe et si ça manque de sel on pourra en rajouter par la suite pas de soucis je continue avec la sauce d'huître une bonne cuillère à soupe pour ceux qui ne connaissent pas ça se présente comme ça il existe différentes marques mais celle ci j'avoue je l'aime beaucoup ça donne un léger goût un petit peu de fumée barbecue mais vraiment léger rien à voir avec la sauce barbecue pure on mélange du poivre j'ajoute l'huile de sésame et on est bon la marinade est prête impeccable allez on retourne aux oignons alors nos oignons sont fondants ça commence à caraméliser à certains endroits à cette étape là c'est bon impeccable donc on baisse le feu attention à partir de maintenant sur un feu doux moyen je vais remettre la viande et enfin je vais ajouter la marinade donc attention sur un feu doux parce qu'avec la maïzena vous allez voir que ça va quand même vite devenir sirupeux quitte à augmenter le feu après vaut mieux y aller par étapes on mélange sur petit feu doux tranquillement et regardez oh la 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 on enrobe chaque morceau d'oignon et de bœuf avec cette superbe marinade vous allez obtenir un bœuf aux oignons de folie vous allez voir allez on augmente un petit peu le feu pour terminer la la sirupation l'étape de sirupage je sais pas comment l'appeler mais regardez oh la la superbe donc sur un feu un petit peu plus vif en fait il doit pas rester de liquide dans votre poêle je coupe le feu c'est très rapide et alors là faut quand même goûter l'assaisonnement parce qu'à cette étape là on peut rajouter sans problème de la sauce soja c'est magnifique donc c'était bien 4 cuillères à soupe en tout cas impeccable oh la la magnifique écoutez je dresse un joli plat et je vous montre tout ça regardez c'est prêt à servir avec de la coriandre fraîche ou bien du persil plat là j'ai mis du persil plat j'avais plus de coriandre regardez magnifique si vous aimez les petites graines de sésame c'est vrai que ça pimpe tout de suite la recette je trouve ça contraste pas mal écoutez c'est prêt maintenant vous savez faire un sauté de bœuf aux oignons c'est vraiment tout simple tout bête pas beaucoup d'ingrédients j'espère vraiment qu'en tout cas que ça va vous plaire allez dégustation allez c'est parti oh la 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 les petits oignons là regardez moi ça oignon fondant mais quand même croquant le bœuf bon ben un bon morceau comme ça il n'y a pas de mystère mais regardez moi cette texture de rêve comme c'est bon ça fond en bouche ça fond littéralement en bouche écoutez superbe moi je vous laisse c'est trop bon je vous montre de près mais regardez comment on a cette jolie texture bien sirupeuse qui enveloppe chaque morceau de viande et d'oignons fameux c'est absolument fameux vous allez vous régaler mon attendant je compte sur vous continuez de m'envoyer vos photos sur les réseaux sociaux facebook instagram twitter partout vous cherchez choc miel je suis sur tous les réseaux sociaux et ça me fait vraiment plaisir pour le coup d'avoir toutes vos réalisations merci beaucoup en attendant like et partagez abonnez vous à ma chaîne si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super mega go monde ciao